Bonjour à vous tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez une très belle journée aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du jeudi 13 février. Avec pour thème du jour la vision, donc toujours avec notre tarot de l'individualisation, nous allons voir le sujet de la vision. Pour commencer, on va d'abord faire la petite lecture d'aujourd'hui et on va voir avec quelques cartes qu'est-ce que les cartes veulent nous dire à propos de ce sujet. Alors aujourd'hui, la lecture s'intitule « Admettre ses torts ». « Il me faut être honnête avec moi-même. Je dois être capable d'admettre mes torts. Admettre ses torts ne signifie pas être coupable. Cela signifie plutôt assumer la responsabilité de nos actes, donc admettre que ce qu'on a fait, on l'a fait. Rien d'autre n'est nécessaire. J'ai la capacité d'admettre mes torts, mes erreurs et les torts que j'ai causés aux autres. Je sais que je n'ai pas toujours raison et que je peux me tromper. En restant ouvert aux opinions des autres, en étant capable de voir les choses sous différents angles, je suis plus en mesure de comprendre et d'accepter la perspective des autres. Je suis en mesure de m'ajuster et de faire en sorte que mon comportement et mes paroles ne soient pas vexants. Je désire vivre en harmonie. Je suis donc disposée à reconnaître mes torts. Alors voilà la lecture d'aujourd'hui, qui ressemble un petit peu à celle de mardi, avoir raison à tout prix. Mais ici, ce n'est pas seulement d'avoir raison, c'est d'être capable de reconnaître ses torts, d'être capable de reconnaître que là, on s'est trompé. Là, on a fait du tort à quelqu'un ou on a fait du mal à quelqu'un. Que oui, je n'ai pas tout à fait raison cette fois-ci. Mais c'est d'être capable de prendre la responsabilité de nos actes, de nos gestes, de nos actions et de nos paroles aussi. Donc, admettre que oui, ce qu'on a fait, on l'a fait. C'est une façon d'être vrai avec soi-même et avec les autres aussi. De savoir aussi qu'on n'a pas toujours raison, qu'on peut se tromper aussi parfois. Donc, l'important, en fait, c'est de rester ouvert à l'opinion des autres, comme on va le voir dans une des cartes ici. Parce que bien souvent, juste pour garder la face, pour ne pas perdre la face, on maintient qu'on a raison. On maintient qu'on n'a pas fait telle ou telle action, juste pour ne pas perdre la face. Mais il faut avoir le courage de prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'on a fait. Et aussi d'être ouvert à la vision des autres qui pourraient essayer de voir les situations sous de nouveaux angles pour qu'on puisse agrandir, en fait, notre compréhension des choses. D'être en mesure de s'ajuster et de faire en sorte que nos comportements, nos paroles ne soient pas vexants. D'accord? Donc, quand on est capable d'admettre ses torts, on est aussi capable de travailler sur son comportement ou sur notre façon de dire les choses. Si on veut vivre en harmonie, bien sûr, avec les autres, bien, on doit être disposé à reconnaître nos torts. Alors, voilà pour la lecture. Je vais retourner les cartes maintenant concernant justement cette lecture-là. Qu'est-ce que les cartes voulaient nous dire? Donc, d'abord, on a la carte du soleil. Donc, pour moi, tout simplement, la carte du soleil qui se présente dans ce tirage concernant la lecture, c'est tout simplement de nous dire que d'être vrai, d'être transparent, d'être capable de reconnaître nos erreurs, d'être capable d'admettre que nous avons tort en étant dans la transparence, en étant vrai, en étant clair avec tout le monde. D'accord? Le soleil ici nous amène aussi des relations beaucoup plus harmonieuses, nous amène le bonheur, nous amène la santé, la santé mentale, la santé physique, la santé relationnelle. Parce que quand vous êtes en relation avec les autres et que vous n'arrivez jamais à admettre vos erreurs, vos torts, vos revers, bien, c'est que vous n'êtes pas vrai ni avec vous, ni avec les autres. Alors, ce qui amène une mauvaise santé relationnelle, une mauvaise santé aussi émotionnelle, puisque vous êtes toujours en combat avec vous-même et avec les autres. Une mauvaise santé physique aussi, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, souvent, on en ressent les relents dans notre corps physique. D'accord? Alors ici, le soleil nous parle d'être dans la clarté, d'être franc, d'être honnête, d'être dans la transparence, et de cette façon, on pourra vivre des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées. L'empereur qui se présente ici vient aussi nous dire que de ne pas être à l'extrême, l'empereur, c'est un personnage qui sait où il s'en va, qui dirige, qui contrôle, mais quand il est dans son côté extrême ou dans son côté inversé, bien, le contrôle prend le dessus et ça fait que ça étouffe les autres autour de soi. C'est quelqu'un qui est rigide, qui n'arrive pas justement à admettre ses torts, à admettre ses erreurs et ça fait en sorte que les relations sont fermées. C'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas capable d'admettre ses revers ou ses erreurs ou ses torts, d'accord? Donc, l'empereur ici vient nous montrer d'être dans son côté pratique, dans son côté, je sais où je m'en vais, je sais ce que je fais, mais sûrement qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui savent ce qu'ils font et où ils s'en vont. Alors, d'avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas être trop rigide avec les autres, d'accord? Donc, prenez l'énergie de l'empereur, bien sûr, mais dans son côté positif et restez ouverts. Restez ouverts, encore une fois, on le voit dans le set de bâton, qui vous dit ici, c'est certain que vous avez vos propres opinions, vous avez vos propres convictions et c'est normal de vouloir défendre vos convictions, de vouloir défendre vos opinions et de mettre un pied à terre, votre pied à terre, pour vous faire entendre, vous faire comprendre et vous faire respecter, de mettre vos limites. Par contre, le set de bâton, si on regarde bien l'image, on voit bien une porte qui est ouverte, d'accord, avec un faisceau lumineux ici. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que, oui, on va débattre pour nos convictions, oui, on va défendre nos opinions et nos convictions, mais on laisse toujours une porte ouverte à l'illumination, dans le sens où c'est peut-être, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être agi de la bonne façon, mais c'est possible aussi que je me sois trompée. Et peut-être que les autres qui sont là, en train de défendre leurs propres convictions à eux, si vous gardez un esprit ouvert, vous allez vous rendre compte que peut-être que c'est vrai que vous avez eu tort à un certain moment donné. Peut-être que vous pouvez voir la situation sous un nouvel angle aussi, dans une autre perspective. Alors, c'est tout simplement de garder la porte ouverte à une autre vision des choses qui pourra vous permettre de vous rendre compte, de prendre conscience, en fait, que vous avez des torts, vous avez raison bien souvent, mais vous avez aussi des torts, et que la vision des autres est aussi bonne que la vôtre, d'accord? Peut être aussi bonne que la vôtre. Alors, tout autant que vous, vous défendez vos convictions, vos croyances, sachez que les autres également ont leurs croyances à défendre et à faire valoir, d'accord? Et finalement, la dernière carte, on a le 6 de bâton, bien tout simplement, ça me rappelle un peu la carte du soleil, dans le sens où, quand on veut vivre des relations harmonieuses avec les gens qui nous entourent, bien, il faut leur laisser un peu de place, il faut, autant qu'on aime se faire reconnaître pour nos réussites, pour nos bonnes actions, bien, il faut être capable également de reconnaître les bonnes actions des autres. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est capable, on doit être capable de reconnaître nos torts, de reconnaître nos faiblesses, nos manquements, et de cette façon, on garde de bons liens avec les autres, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire de vous culpabiliser, loin de là, c'est simplement de prendre responsabilité, autant pour vos réussites que pour vos échecs ou vos réussites ou vos manquements, d'accord? Alors, voilà, en ce qui concerne notre lecture d'aujourd'hui. Maintenant, nous sommes jeudi. Alors, le thème du jour, c'est la vision. Donc, toujours avec notre tarot de l'individualisation, c'est un outil merveilleux. Je pense que ceux qui peuvent se le procurer, peuvent se le procurer, en fait, pour faire un travail personnel sur soi. C'est aux éditions Terre de Lumière, pour ceux qui sont intéressés. C'est un livre qui a été écrit par Pierre Lassalle, avec la collaboration de Céline Lassalle. Donc, si vous êtes intéressés à ce tarot, vous pouvez vous les procurer aux éditions Terre de Lumière. Je trouve ça intéressant parce que c'est un livre qui nous permet, justement, de travailler sur soi, d'en apprendre davantage sur soi, sur la connaissance de soi. Alors, on y va tout de suite avec la carte qu'on a tirée pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est le couple. Alors, roulement de tambour, le couple, c'est toujours un sujet bien intéressant que tout le monde aime. Alors, cette belle carte du couple, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit un couple, on voit un ange derrière le couple. On voit l'homme qui tient une épée. On voit la dame qui tient une coupe remplie, je pense, de lumière. Et on voit un grand soleil dans un paysage avec un ciel bleu. Voilà. Alors, ce que ça me dit, quand on regarde cette carte-là, on a l'impression, parce que la question, en fait, c'est de savoir, est-ce qu'on peut bien vivre en couple? Bien souvent, on entend des commentaires disant que vivre en couple, c'est compliqué, c'est difficile, c'est toujours la déception. Bon. Alors, est-ce que c'est possible de vivre en couple et d'être heureux? Ça, c'est la question. Alors, pour moi, ce que je retiens sur cette carte, entre autres, c'est la présence de l'ange ici. C'est, en fait, pour nous dire de rester donc en communication ou en communion avec notre partie divine, d'abord et avant tout. Quand on est en connexion avec notre partie divine, on travaille pour être une meilleure personne, d'accord? Et ça va se transposer dans le couple, d'accord? Si chacun fait des efforts pour être la meilleure personne possible, bien, c'est certain que ça va aider le couple, déjà en partant. Être en couple, quand il y a de l'amour, ça aide également. Et aussi, quand on laisse l'autre libre, quand on respecte l'autre, quand on se respecte mutuellement, bien, ça aussi, ça aide. Je vais vous lire, d'ailleurs, j'ai tiré deux, quatre cartes pour cette carte-là, parce que quand il s'agit de l'amour, c'est toujours, on est toujours intrigué, on est toujours, c'est toujours intéressant. Donc, j'ai pris plus de cartes pour éclairer davantage. Mais je vais vous lire ce que la carte nous dit, en fait. Attendez, je vais juste retrouver la page. Donc, pour la carte du couple, on vous dit, votre partenaire est un miroir qui vous aide à mieux vous connaître. Votre partenaire, c'est un miroir qui vous aide à mieux vous connaître. Visez la complétude intérieure et vivez intensément votre relation, sans rien attendre de l'autre. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, c'est de laisser, premièrement, de se voir en l'autre. Deuxièmement, de laisser l'autre personne libre, d'accord, de respecter l'autre personne sans rien attendre de cette personne-là. Votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire, ce n'est pas votre esclave, ce n'est pas votre possession. C'est une personne à part entière qui a ses propres choses à vivre. Être en couple, avoir quelqu'un dans sa vie qui nous accompagne, c'est un bonus. Mais au départ, on doit être bien avec soi-même avant de pouvoir envisager être bien avec quelqu'un d'autre. Alors, quand on apprend à être bien avec soi, bien, on peut mieux vivre une relation de couple. Alors, soyons bien avec nous-mêmes d'abord et avant tout, et ensuite, allons chercher ce bonus chez l'autre. Mais ne faisons pas de notre partenaire ni un esclave, ni une possession. Alors, je garde mon livre tout prêt parce que tout à l'heure, je vais, comme à l'habitude, avec ce livre-là, je vous donne quelques questions à vous poser pour savoir si vous êtes sur la bonne voie dans votre démarche. Et au niveau du couple, je trouve ça intéressant. Alors, préparez un papier, un crayon pour pouvoir écrire les questions et y répondre quand vous voulez. Bien sûr, c'est une démarche personnelle que vous pouvez faire au moment où vous le voulez. D'accord? Alors, je retourne les cartes ici concernant, justement, le couple. Donc, est-ce qu'on peut vivre heureux en étant en couple? Et ce que j'ai comme réponse rapide, c'est un oui, bien sûr. Mais ça demande un petit peu de travail dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des personnes à part entière. On a chacun, chacun, on est appelé chacun à quelque chose de plus grand. D'accord? On a chacun notre mission, on a chacun nos rêves ou nos buts dans la vie. Alors, c'est d'être capable de respecter l'autre dans son entièreté, de se respecter mutuellement dans notre propre entièreté. Et si on veut que notre couple fonctionne, bien, c'est en plus d'être capable de laisser l'autre libre, de ne pas le voir ni comme un esclave ni comme une possession, c'est d'être capable aussi de faire des projets ensemble, de faire des projets d'avenir. L'impératrice qui se présente ici, c'est une carte qui nous parle de se créer un monde de beauté, de faire en sorte que notre petit cocon amoureux soit confortable. Quand vous revenez à la maison vers l'autre, vers votre amoureux, votre amoureuse, ça ne devrait pas être lourd. Vous ne devriez pas vous sentir comme, oh, mon Dieu, une deuxième journée qui commence, ou bien comme si c'était un fardeau. Au contraire, ça devrait être un refuge, ça devrait être, vous devriez vous sentir bien. Alors, créez ensemble un cocon amoureux où vous vous sentez bien quand vous revenez vers l'autre. D'accord? Alors, créez de la beauté autour de vous, mais aussi faites des projets d'avenir ensemble. Faites des... Essayez d'avoir une vision plus loin ensemble. Où est-ce que vous voulez être ensemble dans quelques années? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des rêves que vous voulez réaliser ensemble? Et la carte de l'étoile, justement, ici, elle nous parle, justement, d'être dans cette amicalité, dans cet amour profond de l'autre, mais en gardant chacun notre liberté. D'accord? L'étoile, c'est aussi le fait d'être capable d'être soi, d'être capable de se découvrir. Vous pouvez vous découvrir vous-même, mais vous pouvez aussi vous découvrir mutuellement. Et c'est d'être capable de suivre sa propre étoile, sa propre voie, sans se sentir ni brusqué, ni bousculé, ni arrêté dans notre élan de s'épanouir, en fait, d'accord, par l'autre. Donc, il faut que chacun puisse laisser l'autre être qui il est réellement, parce qu'on a chacun notre propre voie à suivre. Voilà. Alors, quand on garde, on laisse du lousse à l'autre, quand on le laisse libre, il revient vers nous de toute façon. L'autre côté, ici, on a la notion de l'équilibre et la notion aussi de solidifier nos liens. Le 2 de Denis vient nous parler de la recherche d'équilibre dans notre couple. Alors, dans tous les aspects de votre vie, vous devez rechercher l'équilibre pour être en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec ce que vous vivez. Alors, tout simplement, le 2 de Denis vient nous dire de trouver un équilibre entre votre vie de famille, entre le temps que vous accordez, par exemple, à vos amis, à vos passions, à votre amoureux, à votre amoureuse, de trouver un équilibre. Donc, de ne pas être peut-être toujours, toujours avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais aussi de vous permettre des moments de répit, des moments où vous allez vous amuser entre amis ou bien vous allez apprécier votre solitude, vous allez faire autre chose. C'est de trouver un équilibre dans tous les aspects de votre vie pour vivre une vie plus harmonieuse. Et quand vous revenez à votre partenaire, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Alors, c'est toujours de trouver, de rechercher l'équilibre entre tous les aspects de votre vie, en incluant votre partenaire aussi. Et finalement, avec le 4 de bâton, oui, c'est possible d'être heureux en couple si on travaille à la solidification de nos liens, si on travaille, encore une fois, avec le 4, c'est la recherche d'équilibre, mais c'est surtout de solidifier les liens que vous avez avec votre partenaire, d'accord? Ça nous parle des fondations. C'est comme si vous êtes en train de construire une maison, mais que si vous ne solidifiez pas vos fondations, votre maison va s'écrouler. Alors, c'est la même chose ici, c'est de solidifier vos liens, les liens que vous entretenez avec votre partenaire, d'accord? Alors, toujours être, travailler à ce que les fondations soient solides, que ce que vous vivez ensemble, c'est profond. Et aussi d'être ouvert, ouverte aux prochaines étapes de votre relation, d'accord? Si vous êtes, par exemple, vous venez de vous rencontrer, laissez-vous le temps de vous découvrir, de vous connaître, de vous aimer mutuellement, mais aussi laissez de la place aux prochaines étapes, d'accord? C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, éventuellement vous fiancer, éventuellement vous marier, éventuellement avoir des enfants, éventuellement acheter une maison, par exemple. Alors, laissez de la place, soyez ouverts aux étapes que l'amour apporte dans votre vie, que le couple exige, en fait, d'accord? Alors, maintenant, si vous voulez aller chercher un papier, un crayon, ou tout simplement revoir la vidéo pour avoir les questions, je vais vous donner les questions qu'il y a dans le livre pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, ou tout simplement faire un travail sur vous-même pour harmoniser votre vie de couple, d'accord? Ou même si vous êtes célibataire, ces questions-là sont importantes parce qu'elles peuvent vous montrer qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour vivre une meilleure vie de couple. Alors, il y a cinq petites questions à vous poser, mais ce sont des petites questions qui en valent la peine. Alors, allons-y. La première question, vous pouvez écrire, Revivez-vous le même schéma de couple que vos parents? Revivez-vous le même schéma de couple que vos parents? Alors, est-ce que vous avez tendance à reproduire ce que vous avez connu du couple de vos parents? Et puis, ce n'est pas seulement de répondre oui ou non, c'est d'élaborer aussi. Ensuite, la deuxième question, avez-vous besoin de votre partenaire? Ça, c'est une question importante. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de votre partenaire pour exister? Vous pourrez être bien. Troisième question, quelle est votre vision des rôles de la femme et de l'homme au sein du couple? Alors, ça aussi, c'est intéressant comme question. Surtout dans l'ère dans laquelle on vit, le rôle de l'homme et de la femme a beaucoup changé. Mais quelle est votre vision à vous des rôles de la femme et de l'homme au sein du couple? Quatrième question, en quoi votre partenaire est-il un miroir pour vous? Une question importante parce qu'on a vu tout à l'heure dans la description de la carte qu'on vous disait «Visez la complétude intérieure et vivez intensément votre relation sans rien attendre de l'autre. Mais votre partenaire est un miroir qui vous aide à mieux vous connaître. » Alors, en quoi votre partenaire est-il un miroir pour vous? Et finalement, la dernière question. La liberté et l'amour peuvent-ils s'unir selon vous? La liberté et l'amour peuvent-ils s'unir selon vous? Alors, voilà les quelques questions à se poser. Un beau travail. Je vous souhaite, en tout cas, de faire un beau travail, un beau cheminement personnel au niveau du couple, de votre vision du couple. Donc, je vous souhaite vraiment de vous découvrir, en fait, à travers ces questions-là. Alors, pour terminer notre lecture quotidienne, notre tirage d'aujourd'hui, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima. Et donc, qu'est-ce que cette carte veut nous dire aujourd'hui pour teinter notre journée? Alors, la carte vous dit « Aujourd'hui, j'exprime clairement mes besoins avec amour. » Alors, ça, c'est une belle carte. Je trouve ça extraordinaire parce qu'exprimer nos besoins, ça fait partie aussi de l'apport qu'on doit apporter, de ce qu'on peut apporter plutôt dans notre relation de couple. Ce n'est pas seulement de subir les choses, mais c'est d'être participatif dans la relation de couple. C'est d'être capable de dire notre vérité, d'être capable de dire, de faire connaître nos attentes, de dire nos besoins, de faire connaître nos besoins de l'autre parce que l'autre ne peut pas deviner. Alors, ça fait partie du travail à faire au niveau du couple. Aujourd'hui, j'exprime clairement mes besoins avec amour. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage d'aujourd'hui, à notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'écouter ou d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour les méditations du week-end. Merci. Au revoir à tous.